Bonjour à tous, il est midi et quart, c'est le moment de l'histoire de l'art. Comme tous les jours à midi 15, nous allons confronter une œuvre d'art avec un texte d'historien de l'art ou de conservateur de musée qui va éclairer d'une nouvelle manière le regard que l'on peut porter sur cette œuvre. Aujourd'hui, l'œuvre est un tableau, une huile sur toile, la voici, de 1875, intitulée « En Angleterre, Eugène Manet à l'île de White ». Une huile sur toile de Berthe Morisot, conservée au musée Marmottant-Monnaie à Paris. Le texte que je vais vous lire, ou du moins les extraits de textes que je vais vous lire, sont de Sylvie Patry, qui était co-commissaire de l'exposition Berthe Morisot au musée d'Orsay en 2019 et ce texte a été publié dans le catalogue, que voici, Berthe Morisot publié chez Flammarion et les éditions du musée d'Orsay à cette occasion. Alors, une exposition de Berthe Morisot, ce n'est pas tous les jours qu'on en a à Paris. Effectivement, on a plus souvent des rétrospectives sur l'impressionnisme ou des monographies sur un artiste en particulier, sur tous les artistes hommes du mouvement impressionniste, mais rarement les artistes femmes. Et Berthe Morisot, malheureusement, est souvent placée un peu à l'ombre d'Edouard Manet, qu'il a souvent portraituré et dont elle a épousé le frère Eugène. L'exposition d'Orsay était donc centrée sur les tableaux de figure et les portraits, puisque 70% de la production peinte de Berthe Morisot sont consacrées à la figure, qu'il s'agisse de scènes d'intérieur ou d'extérieur. Alors, le texte que je vais vous lire est donc écrit par Sylvie Patry, il s'appelle « Fenêtres et seuils » et voici donc le début. Les espaces dépeints par Berthe Morisot sont souvent des seuils, des espaces où l'intérieur est ouvert vers l'extérieur et en lien avec lui. Morisot affectionne en effet les balcons, fenêtres, vérandas et jardins d'hiver, particulièrement mis à l'honneur par l'architecture domestique de la seconde moitié du XIXe siècle. Elle privilégie ces lieux de perméabilité entre extérieur et intérieur, indéterminés à une époque où précisément, les espaces se différencient sexuellement et se spécialisent au sein de la maison selon les usages et rituels sociaux. Griselda Pollock, qui est une historienne de l'art américaine, ainsi que de nombreux historiens d'art, y ont vu l'expression du cantonnement des femmes à la sphère domestique. L'accès à l'espace public étant contrôlé et limité pour les femmes convenables et la rue vue depuis le cocon protecteur de l'intérieur. Chez Morisot, intérieur et extérieur s'interpénètrent, se prolongent souvent, contredisant l'idée de frontière entre deux sphères sexuées. La végétation abondante du jardin semble envahir la pièce et transforme l'arrière-plan en une sorte d'all-over végétal et décoratif. Sylvie Patrick, qui a longtemps été conservatrice à la Barnes Foundation de Philadelphie, connaît son histoire de l'art américaine sur le bout du doigt et se permet d'utiliser ce terme de « all-over » qui fait référence à ces artistes américains abstraits de la seconde moitié du XXe siècle, comme Pollock, qui ont recouvert la toile dans son entièreté jusqu'au bord, « all-over ». L'artiste, Berthe Morisot, a parfois renversé la perspective des genres avec un tableau comme, en Angleterre, Eugène Manet à l'île de White. C'est donc son mari qui l'a accompagné à l'île de White. C'est bien l'homme qui observe ici depuis la maison, à travers une fenêtre, qui forme une sorte de barrière, le spectacle de la rue, où on distingue une femme et un enfant. Alors justement, moi je trouve que ce cadrage, cette composition est intéressante puisqu'elle forme comme une sorte de dièse. Regardez, trois zones verticales, trois zones horizontales. La première verticale, c'est celle où il y a le rideau et Eugène Manet qui se cachent derrière. La partie centrale s'ouvre vers l'extérieur, puis enfin on a l'autre côté du voile. Pour la zone horizontale, on pourrait dire qu'il y a donc une barrière en haut qui est la fenêtre à guillotine, puis la vue vers l'extérieur et le bas est composé de ce rebord de fenêtres où des pots de fleurs font le passage entre l'intérieur et l'extérieur. Et vous voyez que le centre de ce dièse pourrait être comme une focale d'un objectif photographique, sauf qu'il serait carré et qu'il montre donc cet extérieur, lui-même partagé en trois zones, le jardin, les deux personnages, femme et enfant, et la mer, au fond, le port avec les bateaux. Comme dans certains intérieurs de Gustave Caillebotte, qui en donne une lecture encore plus oppressante, c'est l'homme qui est ici confiné. Pour une impressionniste passionnée dès la fin des années 1860 par les interactions du plein air et de la figure, fenêtres, vérandas ou jardins d'hiver sont également une source de lumière naturelle offrant l'avantage d'être filtré et mieux maîtrisable qu'en extérieur. Par la construction de l'espace, l'artiste échappe aussi définitivement à l'anecdote et au récit. Enfin, ces dispositifs spatiaux, ces fenêtres qui s'ouvrent vers l'extérieur et le cadre, introduisent autant de tableaux dans le tableau qui sont aussi des métaphores de l'acte de voir. Alors merci Selvi Patry de nous avoir aidés à cet acte de voir et nous a permis de mieux comprendre ce tableau et nous nous retrouvons demain à midi et quart pour l'Histoire de l'art.